Et bien avec moi, mes côtés, Jean Madou, qui suit depuis des années et des années le Tour de France et qui arrive pour la combien de fois à Dijon ? C'est la troisième arrivée que j'ai fait moi à Dijon, puisque j'ai fait 13 Tours de France et j'ai le souvenir d'une arrivée en 77, puisque sur l'étape contre la Monde qu'avait gagnée l'année où Bernard Tevenet a remporté son deuxième Tour de France, et sur la ligne d'arrivée de l'étape contre la Monde, à peu près la même que nous allons faire demain, il y avait un tout jeune coureur qui était un peu venu voir comment se passaient les choses dans le Tour, prendre un petit peu la respiration du Tour, et qui s'appelait Bernard Hinault, qui ne courait pas cette année et qui se préparait à le gagner l'année d'après. Vous-même, vous aviez supposé que ce jeune coureur allait peut-être grimper ? C'était assez difficile, je veux dire, mais enfin, à cette époque-là, Bernard avait déjà un palmarès assez étonnant. Je veux dire, il avait gagné les courses, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Liège-Bastogne-Liège, je crois qu'il avait gagné, ou la Flèche-Valloche, je crois que c'est Liège-Bastogne-Liège. On sentait déjà un garçon qui était tout à fait mûr pour devenir un patron du Tour de France. Très bien, alors vous suivez à quel titre le Tour de France ? Je vois que vous avez une carte, il est marqué chroniqueur. Je le suis complètement en qualité de journaliste et je le suis pour le journal organisateur qui est l'équipe, dans lequel je fais un billet tous les jours, un article tous les jours dans l'équipe pendant toute la durée du Tour. C'est-à-dire que pendant la durée du Tour de France, je dépouille mon avis de Saltimbanque et je suis adopté par le Tour en qualité de journaliste. On va reprendre peut-être un peu le métier de Saltimbanque avec tout ce qui s'est passé actuellement dans la télé. Vous, votre poste à la rentrée ? Pour l'instant, je reste sur la une. Je ne sais pas très très bien encore, parce que tout ça n'est pas encore bien défini, ce que je vais y faire exactement. Est-ce que je vais continuer de tourner ma neige ou bien est-ce que je vais assumer une émission satirique, comme il en est question. Bon, pour l'instant, la grille de programme n'est pas tout à fait sortie en TF1 et tout ça est en cours d'élaboration. Mais je suis certain que je reste sur la une de toute façon. On ne pense pas vous revoir avec Jean Berthaud, car je crois que lui, il aura une autre émission. Vous savez, je crois que les choses qui ont été faites, ce n'est pas toujours très très bon de les reprendre très exactement comme ça. Que je refasse quelque chose avec Jean, c'est certain qu'on refasse exactement ce qu'on a fait. C'est beaucoup moins sûr dans la mesure où je crois que les choses évoluent et il faut que les gens évoluent avec les événements. Et donc, si je fais une émission, il n'est pas impossible que Berthaud y soit. Loin de là, au contraire, puisque Berthaud est un ami et qu'il a du talent. Au demeurant, il est possible aussi qu'il fasse une autre chose, une autre rubrique que celle qu'il assumait à mes côtés à ce moment-là. Pourtant, des gens comme Jacques Martin vont reprendre la lorgnette. Oui, il reprend la lorgnette, mais il ne la reprendra pas avec les gens avec lesquels il la faisait. C'est-à-dire avec Collaro, avec les gens qui avaient fait avec des proches. Il va la reprendre avec une autre équipe. Donc, je crois que dans ce domaine, il faut savoir un petit peu s'évoluer et puis précipiter un peu les choses et ne pas refaire obligatoirement ce qu'on a fait. Le succès qu'il y a eu avec Tournée Manet, je vous en doutis un petit peu parce que, bon, une émission entre midi et une heure est souvent un peu moins regardée. Finalement, il y a eu un essor considérable. Non, on ne pouvait pas imaginer une seconde que c'est qu'une émission programmée à cette heure-là fasse l'audience et le taux d'écoute qu'elle a fait. Je veux dire, c'était complètement imprévisible et c'est vrai que ça a été surprenant pour ceux qui ont fait l'émission d'abord. Pour moi, ensuite, dans la mesure où on atteint des taux d'écoute absolument fantastiques, je veux dire, pour l'heure. C'est-à-dire qu'on a frôlé 19% d'écoute à une heure moins le quart, ce qui est énorme. Ce dont profitait d'ailleurs complètement et amplement le journal de Mourousi. Bon, au demeurant, on ne peut jamais savoir pourquoi une émission marche. On ne sait jamais non plus d'ailleurs pourquoi elle ne marche pas. C'est comme le spectacle, vous savez, c'est un des grands mystères de ce métier. Je crois que si on savait, ce serait trop facile et on ne sait pas pourquoi une pièce marche. On ne sait pas pourquoi elle ne marche pas. Une émission de télévision, c'est pareil. Celle-là marche, bon, c'est formidable, c'est très bien. Elle a gardé sa pugnacité et son taux d'écoute actuellement. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais la continuer. Si j'ai une émission satirique, je ne sais pas si je pourrais faire les deux. Mais l'essentiel, c'est que pendant deux ans, elle a été une des grandes émissions de la nuit journée de TF1. L'explication n'est pas dans le fait que les gens sont de plus en plus curieux et veulent savoir un petit peu sur le compagnon ou la compagne des invités que vous avez. Est-ce que ce n'est pas le côté un petit peu rentré dans la vie privée des gens qui a un petit peu... Non, mais ça, c'est sûr, je veux dire, c'est certain, mais ça aurait pu tout aussi bien échouer. Je veux dire, ce n'est pas parce que l'idée était bonne que l'émission marche. La preuve, c'est qu'il y a des émissions dont l'idée est bonne et qu'il marche moins ou pas du tout. Non, je crois qu'il y a eu une mayonnaise qui a pris, qui a prise, et que c'est formidable. Mais vous savez que pour qu'une mayonnaise prenne, les ingrédients n'en sont pas encore connus des producteurs et des réalisateurs. En l'occurrence, ça a marché, mais la recette n'est encore connue de personne. Et c'est d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, chaque fois, c'est une loterie. C'est ce qui en fait un peu le charme aussi. Pour terminer, le programme que vous préparez pour ce soir dans Dijon, car vous restez demain, je pense. Donc, vous savez un petit peu la réputation Dijon. Vous avez quelque chose à faire ? Écoutez, moi, dès le moment où je suis à Dijon, je suis heureux parce que je suis grand officier des vins de Bourgogne. Président de chapitre. Quand je prends des cuites, je ne les prends qu'Omar de Bourgogne. C'est une vieille habitude que j'ai. Donc, je suis dans une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville gastronomique et j'aime bien manger. Donc, ce soir, je crois qu'on va se faire un bon golton parce qu'on a bien mérité et que demain, on peut se lever tard. Donc, on va en profiter et on va complètement profiter de cette ville, de ses avantages. Et je crois qu'on va un peu décompresser un petit peu avant Paris. Et c'est formidable de décompresser dans une ville. Je crois que, sauf imprévu, je ne vois pas maintenant comment ce tour peut échapper à Stéphane Roche. Et ça aussi, c'est une chose fornastique parce qu'un Américain l'année dernière, un Irlandais cette année, on tombe, bon, c'est Delgado gagne, ce qui peut arriver aussi. Ce sera bien qu'un Espagnol regagne le Tour de France après Ocania et Bahamontes. Mais comme jamais un Irlandais ne l'a gagné, je trouve que le Tour, à ce moment-là, s'internationalise d'une façon étonnante. Et puis, je trouve que ce garçon est tellement drôle, gentil, amusant, sympathique, plein d'humour, qu'il a fait une course tellement fantastique que je crois qu'il mérite largement de gagner le Tour de France et surtout de faire cet extraordinaire doublé Giro d'Italia et Tour de France que peu de coureurs, jusqu'à maintenant, ont réussi à faire. Merci Jean-Amadou.